bonjour je vais vous lire traduire un livre qui s'appelle matrice déchiffré décoder qui est un livre qui a été écrit par robert duncan en 2006 c'est un livre non fictionnel et de recherche originale novembre 2010 il a dû être mis en ligne et il faut aussi se renseigner sur une autre oeuvre de robert duncan qui s'appelle captureurs d'âmes secret de la sideranétique et de la guerre cybernétique révélée en 2010 tous les deux sont valables sur amazon donc peut-être que je vais commencer par la thème qui a donc la biographie de l'auteur la préface l'introduction ce qui fait la délision des illusions américaines un rêve et un cauchemar puis l'histoire et ce qui s'est passé les électroencéphalogrammes cybernétique de l'esprit de ruche puis la première utilisation documentée d'un radar de lecture de l'esprit puis la tromperie par les sirènes de la vérité puis son histoire puis bienvenue en enfer puis un oeil sur vous le symbolisme frimaçon des fraçons et le système de surveillance totalement intégrée et globale puis la résonance du spin électronique esr puis la polarité la résonance de la polarité du spin électronique puis l'imagerie à résonance magnétique puis l'imagerie traditionnelle radar puis les ondes millimétriques infrarouges et l'imagerie satellite en longueur d'onde visible puis le hacking de van hecke le hacking du cerveau humain puis le contrôle des signes de vie et les défenses contre la guerre des étoiles psychiques puis d'autres étoiles puis les plans pour des armes à énergie dirigées d'autres guerres des étoiles puis l'imagerie du cerveau et d'autres objets terrestres en fait c'était d'autres plans pour des armes à énergie dirigées pour la guerre des étoiles puis mais enfin des images sont de sa cuve de son conteneur puis l'ambassade américaine à moscou puis la chasse typique une chasse typique aux énergies dirigées puis les méthodes de signaux en puis la poésie de la honte puis la biocommunication et le contrôle mondial puis la croissance ou l'élevage de neurones virtuelles donc la culture plus peu puis l'effacement de mémoire sélective et des filtres à penser et puis la balle temporelle les recherches dans les performances humains améliorées puis un truc à alien stupide et les poupées vaudou puis plus de films d'hollywood inspiré par des éléments de guerre psychique puis et d'homme électronique dissolution la solution électronique de la mémoire et d'homme puis memory probing son de mémoriel puis prison secrète pour des esprits psychotronique non non prison psychotronique pour esprit secrète puis camp de concentration psychotronique secrète puis à quoi ça ressemble d'être dans une prison de contrôle mental sous contrôle mental par le contrôle mental prisonnier de contrôle mental quoi en fait puis quel est le talent d'achille du contrôle mondial mental de la torture et des assassinats silencieux puis des restes comiques puis des pulsations des trains de pulsations hypnotique puis autres stupides alien trick les jeux alien stupide puis les sons de la psychotronique puis la politique mondiale et la conquête puis les lois sur les taxes et le terrorisme qui est aussi un autre point d'humour on va dire c'est une programmation hypnotube puis plus de ramifications moral et philosophique et là on sera qu'à la page 52 il y en a 276 des pages chapitre suivant la psychologie de la déception du la tromperie le nouvel ordre pleureux puis l'âge de la désinformation et l'âge de la tromperie et l'art de la tromperie puis les programmes de déception des gouvernements puis qu'est ce que c'est quatre américains puis puis les méthodes de discrédit et l'éclairage au gaz puis la tromperie stratégique puis comment est-ce que les médias sont utilisés pour distraire l'attention des peuples puis de nouveau l'art de la tromperie puis le magicien d'oz puis des les ponzi shams on dit c'est une sorte d'arnaque comme le système des pyramides et le tripartement pyramide puis des méthodes de discréditation puis des techniques de confiscation puis réécrire l'histoire puis le secret de la censure puis les sociétés secrètes puis le mensonge des armes non létal c'est à dire l'amptor cavite cavitation ben je sais pas quelque chose en rapport avec la cavitation avec une mise en garde pour les acheteurs puis les mythes militaires puis les chameleurs puis les mêmes poisons même dans le sens de mouvement de pensée et grégoire si on peut dire donc les mêmes poisons les virus de l'esprit et les pensées toxiques puis là les virus des mêmes et les esprits secrets puis la guerre par virus mentaux puis des renseignements d'or supérieur puis le sujet tabou des maladies mentales et la technique préférée de couverture pour les dernières décennies couverture c'est étouffement dissimulation puis la propagande les jeux de guerre puis le génie ou la sanité puis et qu'est ce que ce serait si on avait un jour national de la vérité puis les tromperies stratégiques et la purge des erreurs puis le courant des informatoires insanité folie quoi de désinformation puis un espionnage scientifique contre la population américaine puis le timothy léry des temps modernes petit léry étant l'ingénieur ayant mis au coin de lsd entre autres puis des tableaux de test puis un ange sur une épaule et le diable sur l'autre puis la fausse analyse du coup du test des armes des risques et les pauvres méthodes scientifiques puis les scripts puis de la création au chaos puis les jeux de l'esprit acceptable puis la psychologie de la folie puis les stratégies pour paralyser les victimes puis les psychotiques de la maison blanche puis des courants d'information puis fondation de la réalité puis déception induite puis attraper le gros et lent lapin blanc white rabbit chapitre suivant le règne de la terreur les âges noirs les militaires et la terrorisme et la guerre contre conduite par les militaires et la CIA puis l'incompétence de la CIA ou une trahison planifiée puis pourquoi est-ce que les militaires et les agents de la CIA de carrière ne devraient jamais être élus président sur les sujets beaucoup trop sérieux pour les laisser à des militaires de toute façon mais encore moins à des militaires puis des jeux des jeux de l'âme et le marécage des méthodes des mycelianus c'est les bases des sujets donc le cloac des sujets de base et le brouillard puis la branche exécutive de la corruption monte en flèche en largeur et en profondeur l'expansion de la corruption de la branche exécutive puis une iso-psychique armée donc l'armée psychique au bout d'un certain temps vous allez parler anglais aussi bien que moi parce que si j'introduis autant de mots qui ressemblent autant au français et que je vous donne après la traduction aussi simple en fait il faut pas se tromper dans l'ordre des mots il y a des faux amis quand même puis les contrôleurs hors de même hors de leur esprit puis la guerre pour qui est ce bon puis l'ennemi de l'intérieur puis les guerres l'instigation des guerres psychotroniques ou les guerres psychotroniquement instaurées chapitre suivant les mythes sponsorés par les militaires page 95 avec l'expérience de philadelphie ce vaisseau qui quand on teste l'invisibilité radar et qui disparaît quand c'est bien dans le temps pendant une demi-heure à 800 ou 700 kilomètres de là un bateau reste un instant avant de revenir avec un équipage dans tous ces états quand il est encore vivant puis puis les autopsies d'aliennes et les crashs de vaisseaux spatiaux puis les ufo puis les caprailles puis le triangle des bermudes puis une idée de guerre psychique au pentagone chapitre suivant et on sera donc à la page 97 bien de ces titres que je cite ne dire qu'une page on voit même son 2 sur une page donc le chapitre suivant ce sont la dissimulation des expérimentations psychologiques avec les implants les puces implantés dans l'esprit dans le cerveau le la fracture des personnalités la fracturation des personnalités puis les escrocs en voyant puis vous les gestions vous font peur puis fausse publicité puis question d'autorité puis où en est l'union soviétique dans ces recherches donc la russie aujourd'hui en 2008 puis la peur et le contrôle le contrôle par la peur puis la chasse aux fantômes la capture des fantômes et les testeurs d'armes en cas il faut savoir que là je n'ai pas accès à internet et donc je n'ai pas accès aux dictionnaires rapides et donc je suis désolé mais je suis beau d'avoir que lorsque je pourrais mettre ça en ligne j'aurais eu à ce que je pourrais rectifier en tout cas quand on les lire puis la vitaline et ADD c'est un monde fou complètement fou puis l'échec de la sécurité de la mission avortée puis les oxymores des agences de renseignement puis les voies pulsées sous micro-ondes puis retour à l'école pour les psychiatres puis le rôle réel du FCC en cas les psychiatres et la psychiatrie n'ont rien de scientifiquement prouvé c'est une arnaque monstrueuse à grande échelle qui est très inquiétante pour le monde dans lequel on pénètre dans lequel on est d'ailleurs dans la politique de censure puis l'erreur de direction de la peur de la colère et la technique la plus utilisée pour instaurer la violence puis la fin des abus rituels sataniques du gouvernement de l'envoi américain on n'y est pas encore dont on aurait pu parler en France si on avait abordé le sujet du pizaguet par exemple entre autres pizaguet américain mais il y a sûrement le nôtre aussi qui traîne quelque part puis vous êtes perdus dans la matrice des mensonges puis les protocoles de l'hypocrisie puis Saddam était un pion utilisé pour justifier l'invasion puis l'appel à Porgos Porgos qui est à cette époque-là le directeur courant de la CIA puis deux mondes et deux mensonges puis plus de cerveaux ne sont pas mieux qu'un seul puis ce stupide idiot alien puis la machine de mort chapitre suivant dans l'esprit des monstres avec le coup d'état militaire puis le programme de la prise de contrôle puis le compteur bourg et puis le modelage positif et le programme pour la prise de contrôle chapitre suivant mis en perspective page 117 les sciences noires puis la mécroyance et la réaction commune puis Tamie esprit et Satan puis les magiciens de l'esprit les maîtres de l'humeur et les illusionnistes électroniques puis est-ce que vous comprenez l'amplitude de cette découverte et de cette technologie maintenant puis encore des trucs stupides alien puis idiot d'alien les trucs sont pour les enfants la carte du cerveau et les softwares de normalisation puis les softwares de filtrage des signaux mentaux puis les gammes psychiques puis un truc stupide alien puis des trucs les exemples de capacités de guerre électronique et d'autres types d'énergie dirigée puis un truc stupide alien puis architecture de la maîtrise puis le système neural de résonance en avant pour la reconnaissance des discours du langage des paroles de la voix donc du discours puis les entraînements de l'esprit aux ondes séquentielles en vue de reconnaissance de discours dans le centre de vernic du cerveau humain c'est un centre neurologique dans le cerveau humain qui est touché lorsqu'on fait par exemple une hémitégie et qui touche donc la parole soit sous le fait de ne plus pouvoir s'exprimer de ne plus trouver ses mots soit sous le fait de ne pas cesser de parler en disant n'importe quoi soit sous le fait de prendre un mot pour un autre soit dans son interprétation soit dans son élocution puis démonstration des phonèmes précognitifs des mots et des phrases sous-systèmes du tamis puis Elisa et le processus naturel du langage en utilisant des phonèmes depuis les ondes cérébrales puis la télépathie sympathique synthétique puis deux sujets à propos du tamis à propos du système et du design puis des trucs stupides aliens puis des quotations effrayantes aliens cotations c'est des références et des choses qui ont été dites puis les capacités et les usages de tamis de satan les citations des attaques cardiaques contrôlées à distance par l'esprit ne paniquez pas donc panique lui restez vivant puis l'homme fumant ce smoking man l'homme qui fume l'homme qui fume il vient de se prendre une décharge de micro-ondes et il fume puis et d'homme ou les techniques d'un plan de fausse mémoire puis l'usage de la torture pour récolter les meilleures idées diaboliques paranoïdes puis la fabrication d'un candidat manchurien de manchou à puis l'absorption des résonances puis la lecture l'absorption l'absorption humaine des résonances du spectre de résonances à travers le radar je ne suis pas vraiment sûr que j'ai mis là tous les bouts d'un bon sens et encore des stupides trucs alien puis j'ai l'écrou encephalogramme je suppose oui hétéro dining je ne sais pas donc le mélange dynamique d'électro encephalogramme je ne sais pas et le fantôme dans la machine militaire puis les classifications des armes à l'énergie dirigée non létale puis plus d'erreur de système avec tami enfin flows je pense que c'est erreur mais je suis pas sûr puis attaquer en attaquant la chaîne de commande puis d'autres limitations du tami TA et MIE puis pose d'humour une vague puis pourquoi la matrice puis énergie dirigée chapitre suivant et on en sera à la page 150 l'hyper geek les concepts derrière les systèmes de manipulation et de surveillance de surveillance globale humaine top secret les plus puis ouverture radar synthétique et projection de faisceau puis l'écho du temps renversé ou l'écho renversé du temps plutôt puis l'induction neurale et les techniques de modulation dans le cérébral puis le neurotransmitter le transmetteur relâchement de neurotransmitter avec des fréquences spécifiques et des niveaux de puissance puis les satellites de lecture de l'esprit et les champs radars réchauffeurs ionosphériques art par exemple je suppose puis comment est-ce que les systèmes de sensors de capteurs électromagnétiques travaillent comment est-ce que les systèmes de capteurs électromagnétiques travaillent ensemble puis la création de puissantes élèves fréquences extrêmement basses dirigées magnétiques et un champ électrique et magnétique en utilisant une bande de fréquence unique une bande de fréquence simple en l'hf et des faisceaux l'hf hétéro d'hériture puis les ondes scalaires la création de lf de hautes intensités en champs électriques et magnétiques grâce à des armes à énergie dirigée d'autres fréquences hétéro d'hériture puis cacher ou la couverture des signaux scalaires tueurs en fait aussi appelé la faible probabilité des interceptions radars puis les interférences l'interférométrie des radars secrets scalaires aussi appelé scatter radar puis la télépathie synthétique et l'effet des gouttes en micro-ondes puis l'espionnage psychique au travers des animaux puis guerre des étoiles et spas guerre de spas war puis la beauté est dans l'oeil de celui qui regarde puis un de ces trucs les plus avancés dans l'écoute par micro-ondes dans l'effet de l'écoute par micro-ondes puis un truc alien stupide puis le fantôme de la machine ghost in the machine puis une autre perspective puis l'effet de lentilles du par envoi de signal dans l'unosphère puis la médecine orientale de l'est puis d'autres phénomènes psychiques expliqués puis des assignations silencieuses et des accidents de voiture puis ces idiots et stupides aliens puis le ténis plausible et les techniques d'assassinat silencieux puis les lobotomies contrôlées à distance puis l'hypothermie puis un stupide alien truc d'utilisation d'électroencephalogramme hétérodite par le département de la défense puis des otages psychotroniques puis pourquoi est-ce que cet arme n'a pas été utilisé largement pour la guerre puis je ne crois pas que les ondes cérébrales puissent être lues par satellite comment vous pouvez prouver comment pouvez-vous prouver ça puis et même si vous pouviez lire les ondes cérébrales et signaux cérébraux comment pourriez-vous influencer le système nerveux puis c'est incroyable mais pourquoi est-ce qu'un gouvernement torturerait ses propres citoyens vraiment puis comment pouvons-nous résoudre nos gouvernements nos gouvernements excusez moi j'ai perdu la page oui nos gouvernements dysfonctionnels et comment arrêter ces hommes déshonorables déshonorés et femmes d'ailleurs qui abusent des fonds et de la confiance du public puis mais qu'est ce qui rend si difficile de pouvoir attirer l'attention du monde sur une telle issue importante et urgente puis des trucs d'aliens stupides puis les fuites faire terre les fuites de sécurité les whistleblowers et l'ancien vers l'air les activistes politiques et les découvertes scientifiques puis puis bienvenue au mk ultra voudriez vous aimer apprécieriez vous d'être copain avec ça non et être frites comme ça la fabrique des styles d'assassins mk ultra puis comment diffuser les manchuriennes candidates marchant des ces bombards retardement marchant qui marche et les assassins programmés par la cia de la cia puis jeu de la ronde mk essayer essayer de faire croire aux victimes qu'ils qu'elle même loin l'ont provoqué chapitre suivant page 184 la psychologie des programmes de contrôle mental mk ultra isolation et déprivation la privation sensorielle la rupture de l'auto programmation puis la manipulation des rêves puis les éloger des rodines ont inspiré des films d'hollywood puis plus d'artichoke mk ultra artichoke c'était aussi un programme du style mk ultra de transformation de l'homme sous contrôle c'est un des premiers je dirais dans les années 54 me vient à l'esprit 57 donc plus d'engalitra et l'artichoke avec de meilleures couvertures puis le catalogue des variations de l'esprit puis la classification des signaux cérébraux et l'expérimentation puis les méthodes classiques de manipulation de l'esprit puis la sonde mentale le sondage des esprits en fait puis le ciblage des célébrités puis psychologie de la torture puis la cia a vendu du crack dans les environs de los angeles conduire sous la drogue donc conduire de la drogue puis plus de trucs stupide alien amener de la drogue peut-être puis sacrifice et cannibale puis stupide alien truc puis vérité et faute puis espions agents et zombies et le patagame puis mémoire génétique et culturelle puis souffrance et contrôle mental puis plus de catechisme chapitre suivant page 193 les mystères irrésolus puis des connotations aliens stupides puis les problèmes éthiques et légaux avec le mode image par tami des amis puis politiques des psychotroniques puis nilsson qui doit être quelqu'un je suppose en temps réel puis des trucs alien stupide j'ai vraiment hâte de lire un paragraphe sur les trucs alien stupide parce que puis l'industrie du test des armes non des effets des armes sur les hommes l'industrie du test sur les humains des armes enfin puis annonce publique puis introduction alien puis esclavage psychotronique aux états unis l'amérique puis maintenir la loyauté du régime puis une bomber était juste un autre patsy sous contrôle mental un patsy c'est un lampiste en français puis la création d'assassins sous contrôle mental avec les encarts sur les terroristes et les psychos les fous puis pourquoi des assassins sous contrôle mental puis pourquoi est-ce que les gens qui travaillent pour le DOD département de défense ou la CIA dans les projets des deux sont à tel risque pour la sécurité une fois qu'ils sont partis puis la fabrique d'un unabombeur l'unibombeur je suppose que c'est l'idée que la personne se fait sauter en même temps je suis pas sûr unique on est unique donc là il s'est tombé qu'une fois ça ressemble au terrorisme avec les ceintures d'explosifs c'est un peu capitazé en tout cas dans l'idée puis l'hypocrisie a dépassé la démocratie puis a pris son nom puis quelques interviews intéressantes puis des trucs aliens stupides puis créer l'esprit de l'escroquerie non pas l'escroquerie puis les modernisations légales désespérément nécessaires puis la mise à jour des lois en fait je ne sais pas vraiment si ça veut dire autre chose que des épisodes historiques autour du bounty je pense pas qu'on parle de la confiserie là puis la stratégie pour contrôler les sociétés autant aux états unis qu'ailleurs puis encore des preuves de la couverture de l'effet des micro-ondes puis les gouvernements et leurs crimes des gouvernements chapitre suivant théorie antipsychotronique prévention et solution aux interférences cérébrales aux technologies d'interférences cérébrales page 215 ce sera donc un chapitre essentiel déjà le vaccin contre l'huile noire, the black oil, c'est peut-être the black goo et si c'est the black goo en gras mais la black goo c'est pas de l'huile telle qu'on entend dans le style pétrole mais ça y ressemble c'est en fait une soupe de nanotechnologies la perturbation de la cohérence informationnelle des signaux de pure communication puis les défenses psychiques et les jeux de guerre puis encore des trucs aliens stupides puis les mensonges de la défense nationale puis combattre et battre les ADS, je ne sais pas, non létales, les PEP et les balles plastiques, les balles de caoutchouc puis des trucs aliens stupides puis l'évasion de la traque des ondes cérébrales puis les armes à douleur puis les armes à douleur et la peur de la douleur de la mort à la place de la mort elle-même oui encore il y a des fois où on s'est pourtenu la douleur et la lassitude d'avoir mal c'est là qu'il faut avoir un jardin intérieur aussi pour se distraire pendant que le temps ne passe pas en fait, chapitre suivant, page 220 ah bah des fois, c'est pas fini hein la prochaine génération de guerre psychique les attaques par des nids de service les shows de trois les mers et les virus le buffer overflow, je ne sais pas ce que c'est le jeu de guerre psychique va augmenter en complexité puis hacking pirater l'interface de traque de l'oeil puis re-attaque du délit de service oui, le service refusé puis les interrogations des rêves lucides puis justement les interfaces de traque de l'oeil puis sentir l'information avec les impressions cérébrales puis les remèdes bio-pharmaceutiques puis la connaissance et la protection puis réduire vos risques mettez-vous à jour des secrets puis glitch dans la matrice glitch c'est en français on dira schisme puis la modulation angulaire des surfaces réflectives radar puis les supers écrans de protection puis des mythes mis à mal démontant le mythe les mythes puis la source des signaux tueurs puis d'autres excuses puis des trucs humains stupides chapitre suivant page 235 les interrupteurs de distraction je pense avec des expériences sur la force des signaux et de leurs interruptions et de leurs interruptions puis aveugler le cyclope les cyclopes puis détection des des ondes scalaires interférométriques ou des ondes de gravité ou du radar du radar scatter chapitre suivant page 238 des brouilleurs de champs bioélectriques portables alors ça va être bien ça à condition que ça garde le nôtre on verra donc avec les brouilleurs des fréquences ioniques réchauffantes puis si seulement j'avais un cerveau l'effet du corbeau de la peur puis les isolants absorbant les ondes radar invisibles des non des bombardiers invisibles peut-être c'était R3B quoi les nouveaux P52 ou U2 puis les radars à spectre complet ou à à bande large puis les basses probabilités de détection rescate à radar puis le réchauffement ionique le réchauffement des ions puis comment pouvons-nous jouer le même jeu que le gouvernement avec l'espionnage secret c'est domestique de la NSA puis des idées pour arrêter pour enlever pour cesser ces armes de torture et la tyrannie globale puis empoisonnant l'espace puis stans je sais pas je vais dire publicité mensonger un monsieur je suis patiente chapitre suivant la terre promise page 244 les EEG hétérodine à l'efficacité à prise des EEG hétérodine non l'efficacité des EEG hétérodine pour apprendre je pense puis un exemple rare c'est pas ce truc alien intelligent là c'est bon c'est bon puis la question est mais qu'est-ce qu'il y a de faux avec la théorie du champ unifié ou la théorie générale unifiée puis un autre truc alien c'était bien puis des rêves et la récolte des 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 filets enfin je sais pas puis devenir un Borg puis l'humanité est obsolète puis l'argent de Noé puis le voyage de l'ego puis le jour du jugement puis la philosophie de la conscience puis plus de crimes des EEG de cloning puis la fortune souris aux audacieux audaces plus du crime du clonage des EEG c'est-à-dire ils répliquent votre EEG puis ils le transforment un petit peu puis ils vous le renvoient comme ça vous pensez que c'est vos idées alors que ça ne l'est pas a priori IWET je suppose IWET je ne sais plus c'est très loin mon latin très très loin puis les extrapolations logiques la fortune souris aux audacieux subjecto objective de la conscience puis l'architecture de l'organisation pour des décisions optimum puis le vote comme un exemple et puis la rétro-ingénierie du TAMI chapitre suivant page 2 en 53 l'architecture basique du fonctionnement du fonctionnement hardware du matériel du fonctionnement avec la lecture des ondes cérébrales l'architecture des softwares les détails sur le design des softwares et les techniques de synchronisation des EEG puis les volontaires puis comment est-ce que l'imagerie par résonance magnétique travaille et comment est-ce que l'imagerie par résonance du spin électronique et le travail de l'immortalité je ne sais pas si c'est la même phrase on verra puis l'immortalité des travaux de l'imagination vous n'avez plus de vouloir à votre liberté et à votre autodétermination chapitre suivant arrêtez la machine créez votre propre monde reprenez votre nation votre patrie votre nation votre pays avec le tuning de l'esprit mais le tuning c'est un peu anglais je dirais le réglage l'étalonnage de l'esprit puis l'usage bénéfique potentiel de la technologie d'influence neuronale puis l'aube dévore l'obscurité puis l'épilepsie puis l'anesthésie par amplification neuronale puis les aires sensibles de la neuropathie des neuropathies puis le submergement de la personnalité avec des démonstrations et chapitre suivant en page 268 la destination finale que vais-je faire que suis-je en train de faire pour sauver le monde et notre constitution dis donc Robert Duncan en tout cas puis les mensonges du gouvernement à propos de ses prédictions du futur puis des choses étranges puis retour au bord non prédictions pour de futurs mensonges gouvernementaux puis c'est la fin puis réveille-toi au monde et puis un oeil qui te regarde la vague finale puis remerciement puis débriefing post-mortem puis mes prédictions de le récumente non mais d'opérations punitives sur lui pour avoir écrit ce livre puis restez penchés puis à propos de Robert Duncan puis informations complémentaires et voilà je viens donc de lire la table des matières ça va prendre une bonne demi-heure je vais donc arrêter là et la prochaine fois sera à propos de la biographie de l'auteur on commencera par une citation de quote, citation de du roi Henri VI dans la partie 2 de l'acte 4, scène 1 donc je pense que c'est lui Shakespeare et qui dit la véritable noblesse est exempte de peur c'est magnifique on va tâcher et on est plus tard ah ben ça fait une heure que je suis dessus voilà je vous remercie d'avoir écouté et je vous suggère d'écouter en vite à s'accélérer ce que je noterais parce que si je vous le dis que maintenant il est un peu tard à très bientôt bon courage salut salut donc je reprends cette vidéo là que j'ai enregistré sur un système qui captait beaucoup trop de basse et fait un petit problème d'autre part j'ai pas mis de musique parce qu'effectivement mon système ne l'incorpore pas à la bande son de manière normale ce qui fait qu'il y a des sacrées distorsions et que effectivement j'ai eu des réflexions à ce propos là même au propos des sons d'oiseaux qui deviennent inaudibles donc voilà si vous voulez mettre de la musique de votre côté un petit peu de radio ou bien une chanson à vous je vous en prie c'est vous qui voyez mais tant que j'ai pas trouvé le truc pour incorporer ça je pense que je vais en abstenir et bien je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite bon courage et à très bientôt pour la suite de cette lecture maintenant du livre lui-même salut à bientôt